Pour la douzième année, le club photo de Castex organisait la remise du prix Émile Vigne suite à son concours photo départemental. Le thème de cette année, ça a été très compliqué, c'était le travail en Aquitaine et en Nouvelle-Aquitaine. Et quatre clubs ont répondu présent à notre appel, les clubs de Dax, Souston, Oire-leuil et Oris. En plus de cette exposition, était également affichée cette année l'exposition du vainqueur de l'an dernier, celle du club photo de Castex et celle de l'invité d'honneur. Le vainqueur de l'an dernier s'appelait Jonathan Chéry, il était du club d'Oris et il a exposé cette année. Ensuite, le club photo, cette année, on a profité d'une balade à Marquès pour faire une série de photos assez sympa. Et chaque année, on essaye d'avoir un invité d'honneur. Donc c'est un essai Marie-Claire que l'on connaissait, dont on suivait le travail, qui est photographe amatrice et qui habite à Dax. Je fais de la photo depuis 2009. J'ai commencé avec un petit compact. Et puis j'ai continué à en faire, ça me plaisait de plus en plus. Et donc j'ai investi dans un appareil un petit peu plus perfectionné. Et je m'éclate avec mes photos. J'ai choisi des photos en noir et blanc parce que je sais que casse-tête, c'est leur priorité en noir et blanc. Donc j'ai dit, je vais faire une série variée qu'en noir et blanc. Après l'annonce de la troisième et de la seconde place, le prix Émile Vigne a été attribué à Sylvain Puyot, adhérent au club de Dax. Je fais partie du club de Dax depuis environ trois mois, depuis septembre. Voilà, donc je suis très surpris d'avoir gagné ce prix. Ce que je peux dire sur cette photo, elle a été prise à l'usine papetière de Tartas, l'usine Tembec. Voilà, de nuit, un samedi matin. Voilà, le thème c'était le travail. Donc l'usine pour moi, ça représentait bien ce thème. Et elle était assez sympa parce qu'il y avait donc un petit étang devant cette usine qui reflète l'usine. Chaque année, on est content de créer un événement culturel dans le village et un événement qui tourne autour de la photo. Donc ça se termine bien. Il y aura une treizième édition, effectivement.